Fin de cavale dans cette Peugeot 306 ou tout du moins ce qu'il en reste. Elle aurait été volée puis incendiée ce week-end par deux adolescents de 16 ans. L'un originaire de la Nièvre et l'autre du département voisin du Cher. Dans la nuit de vendredi dernier sur un parking de cette rue de Varenne-Vosel, les deux mineurs à bord de la 306 sont repérés par une patrouille de gendarmerie. Les choses tournent mal mais le pire est évité. Nous avons dû intervenir sous le signe de l'urgence puisque les intéressés tentaient de quitter les lieux. Ce qui a valu une intervention un peu délicate dans le sens où le véhicule des auteurs est venu percuter un de nos véhicules à deux reprises pour s'extraire du parking et les militaires qui intervenaient ont choisi de ne pas ouvrir le feu sur le véhicule parce qu'ils avaient identifié un des occupants. Il sera interpellé dimanche tout comme son complice. Les deux mineurs sont des récidivistes déjà condamnés. Malgré leurs 16 ans, la justice a décidé de les incarcérer dans l'attente de leur procès et parce que l'enquête n'est pas terminée, les deux jeunes pourraient en effet avoir commis d'autres délits. On va essayer d'attribuer à ces gens-là vraisemblablement une trentaine de faits qui se sont déroulés depuis le début de l'année et sur la fin d'année dernière pour lesquels il y a des présomptions qui laissent supposer qu'ils ont participé à ces faits. Alors à chaque fois, des vols de véhicules suivis à l'incendie. Au moins une trentaine. Et vraisemblablement sur quatre départements, Nièvre, Cher, Alliés et Puy-de-Dôme puisque la voiture de vendredi soir venait du Puy-de-Dôme. Quant au mobile des jeunes, le jeu semble-t-il de voler, faire des rodéotos et de brûler la propriété d'autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada